La santé a fait partie des thèmes abordés dans le discours du Président. Il a été question d'autonomie alimentaire et donc d'une meilleure alimentation, de la réforme de la PSG ou encore du statut de victime des essais nucléaires. Cédric Mercadal est le nouveau ministre de la Santé en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée. Quelles sont les attentes du secteur médical ? Élément de réponse avec Stéphane Ratineau et Jérémie. C'est un visage qu'ils ne le connaissent pas forcément et dont ils veulent désormais entendre la voix. Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, a devant lui un secteur sous pression, le cœur même du pacte républicain, celui qui doit protection aux citoyens. Et il y a des demandes dans le pays où l'espérance de vie est moins élevée qu'en métropole. On est dans l'attente, on attend également d'avoir une réunion un peu rapidement avec le nouveau ministre de la Santé pour pouvoir faire avancer les choses. Je pense que la santé n'a pas de couleur politique, il y a vraiment des grosses lignes à mettre en place sur la prévention, sur les soins, sur s'attaquer de front à l'obésité galopante, du fénouage. Je crois que ça n'a aucune couleur politique, mais faisons confiance un peu aux gens de terrain comme nous. Pas d'a priori négatif au sujet du jeune ministre, mais les chantiers seront nombreux. Démographie médicale, offre de soins, politique de prévention. A l'hôpital, dont la situation budgétaire a fait l'objet de controverses, l'attente est également forte. C'est un mignon central de la politique des soins. Les premiers mots du nouvel exécutif ont été bien accueillis. Les axes, évidemment, qui défendent, et là où je ne suis pas pleinement d'accord, c'est une politique de santé et pas une politique de soins, mais vraiment de santé avec de la prévention. Ça, c'est très, très important. Puisqu'au final, si on maîtrise les dépenses, c'est surtout au travers de la prévention. Et puis, j'espère aussi le rendez-vous de la santé numérique. C'est quelque chose qui me paraît très, très important. Le soin, on le fait déjà, on le fait plutôt pas mal. Par contre, le virage de la santé numérique, à mon sens, aujourd'hui, il ne faut pas le louper, et notamment pour l'accès aux soins aux populations, et notamment aux populations isolées. Les professionnels n'ont désormais qu'une urgence, rencontrant face à face le nouveau ministre de la Santé. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada